Allez, on est de retour sur betleague.fr pour le Parker Poker, cette petite tournée spéciale avec Tony Parker qui est toujours à mes côtés. Tony, tu as profité de cette petite pause de 5 minutes, là, ça fait du bien. Ouais, je suis allé voir les frères, là, on est motivés, là. Comment ils vont, là ? C'est quoi le bordel ? Comment ils vont, les frangins ? Ça va, ça va. C'est bon, ils ont une stratégie en place, là, donc on va voir. Ça y est ? Bon, l'objectif, table finale, évidemment, tous les trois, ce serait bien, quand même. Oui, il serait sympa. Ça serait sympa de jouer à la même table que mes frères. Ouais, vous êtes… Ah, ça pourrait être marrant de voir un petit peu… Si vous allez vous agresser entre vous. Une petite baston, une petite baston entre frères. Comment ça se passe ? Si tu le sors, en fait, il doit te donner 100 euros. C'est ça, c'est ça. Ça va être la guerre. Bounty. Le bounty, exactement. Bon, en tout cas, vous êtes encore 14, je crois, sur ce tournoi. Ça, je peux le voir, ça, combien il reste un normand. Ouais, tu peux le voir en allant sur le lobby. Voilà, tu y étais. C'est ça. Voilà, celui-ci, là, juste au-dessus de toi. Voilà. Voilà, et là, tu le vois, donc vous êtes encore… Alors, clique dessus. Ouais, clique dessus. Non, clique. Voilà. Donc là, vous êtes encore, vous êtes encore… 14, exactement. On voit Christopher Dose qui est dernier et 13e. Il n'est pas vraiment dernier. Terrence Parker. Pierre Parker qui est 10e. Et Tony, toi, tu es 6e pour l'instant, tranquillement. C'est Gardenix qui est à table, qui est le chip leader du tournoi avec 12 500 jetons. Il est quand même pas mal du tout. Bon, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il va falloir s'accrocher. Petite question, Tony. C'est quoi la décision la plus difficile que tu aies eu à prendre au poker ? Tu as déjà eu des décisions, ce qu'on dit, le fameux instant d'olibrane, où tu as vraiment mal au crâne. Est-ce que tu as déjà réussi à coucher, je ne sais pas, à une… Décision difficile. Une grosse couleur, parce qu'il y a eu une grosse mise, et tu avais un gros jeu, je ne sais pas. Ou est-ce que non ? Il n'y a pas un coup qui t'a marché. Oui, je n'ai pas un coup qui me marque comme ça, comme ça, non. Oui. Non, je n'ai pas vraiment un coup qui me marque. De toute façon, au poker, c'est ça qui est bien avec ce jeu-là. C'est que n'importe quoi. Il y a des trucs qui se passent, des fois, c'est incroyable. Des mains incroyables. C'est vrai. C'est ce qui fait la beauté de ce jeu. C'est impossible de prévoir. C'est tellement imprévisible, ce jeu. Il y a la part technique, et puis il y a toujours un monde méditerre, un train de par la chance aussi. Voilà, exactement. Malheureusement, tu parles. Tu peux être le meilleur joueur au monde, mais sur une main, tu peux l'avoir et avoir un peu de chance, et tu vas. Je me souviens qu'on parlait tout à l'heure de notre ami Benjamin Polak. Ce n'est pas comme au basket. Si tu joues au basket contre moi, je marquerais à chaque fois contre toi. Non, non, c'est vrai. Alors que fais les mutes avec un peu de chance. Contre moi, tu ne marqueras pas tout le temps. Je peux gagner une main. Un peu de chance. Oui, c'est vrai. Attends, avec un peu de chance, je peux faire un cross. Tu peux peut-être… Non ? Non, d'accord. J'essaierai pas de te crosser. Mes chevilles ne tiendront pas la route, mais j'essaierai bien quand même. Mais non, je voulais te dire, ça me rappelle une main de Benjamin Polak au World Series, justement. Il a raconté, c'était juste avant la fin du DS5, je crois, où en fait, il décide de payer une mise au flop à la turn avec juste valet haute. Tu vois, il n'a rien, il n'a pas une paire. Sa carte la plus forte, c'est le Valet. Et sur la rivière… Et le flop, c'était quoi le flop ? Sur le flop, il y a un As, un Roi, tu vois, il y a plein de trucs. Le mec mise, il paye. Le mec mise encore à la turn, il paye. Et à la rivière, les deux joueurs check, à la rivière, c'est un 10. Et en fait, le mec montre 10 et 6, tu vois. Genre, lui, Ben avait un truc genre Valet 4, tu vois, une merde, une main pas très bonne. Et il n'a malheureusement pas eu de chance, tu vois, parce que le joueur a juste touché le 10 à la rivière. Mais sinon, sa lecture était bonne, sa technique était bonne, finalement. Donc, ouais, comme tu dis, on peut être rattrapé par la chance. Là, il a joué de malchance, alors que finalement, c'était bien joué. Mais c'est ça aussi, il faut savoir lire dans la tête de ses adversaires. Tu crois que toi, tu arrives à lire dans la tête de tes adversaires ? C'est dur, ça. C'est compliqué ? Ça, je pense, il faut jouer beaucoup, en plus. Ouais. Mais j'imagine que bon, genre, tu disais que tu joues… Il y a des trucs qui sont flagrants, que tu peux voir. Mais ça, je trouve que c'est un talent, ça. Alors, je vais te laisser jouer cette main. Tu disais que tu jouais souvent contre Tim Duncan, par exemple. Il y a bien des fois, tu arrives quand même à savoir ce qu'il a, non ? Des fois, oui, bien sûr. Des fois, mais il faut jouer beaucoup pour être fort à ça. Ouais, c'est que tu rentres déjà dans un système où tu arrives à rentrer un petit peu dans sa tête, essayer de le comprendre. Il y a un petit message sympa de Manu Trocante pour toi, Tony, qui dit « Juste pour dire à Tony que ça fait du bien de voir un mec au top, même en dehors du terrain. Merci, je vous kiffe. » Voilà. Encore des admirateurs, des fans. C'est vrai que Tony, il est cool. Moi, c'est la première fois que je le rencontre et on s'attend à rencontrer une star. Enfin, c'est une star, Tony. Le mec est détente. Il est là, il joue un petit tournage avec nous, à la cool. Donc, voilà, encore merci, Tony, d'être là. Et tu as intérêt de gagner cette main dans laquelle tu es rentré. Le flop, c'est Dame-17 avec deux cœurs. On joue contre Charles Bet. Charles Bet qui a 2.551 devant lui. Alors, Tony a misé au flop. C'est payé très rapidement par Charles Bet. À qui reste moins de 2.000, du coup. Un 3 de trèfle à turn, c'est checké. Et le roi, deux carreaux. Alors, après cette main, les blindes augmentent. Voilà, on voit la petite indication. Alors, Tony, qu'est-ce qu'il nous fait ? Tony nous met 800. Et c'est payé très rapidement par Charles Bet. Eh oui, qui va avoir… Qui va être dégoûté de voir que tu as touché une petite suite sur la turn. Qu'est-ce qu'il avait ? Ah, il a touché deux paires. Il avait roi-dame, Charles Bet. Aïe. Aïe. Aïe, comme tu dis. Désolé, Charles Bet. Désolé. Du coup, il n'a plus rien. J'ai eu un peu de chance sur cette main, j'avoue. Un poil de chance. Mais en même temps, bon… On a tous les deux touchés à la fin. J'ai envie de te dire, il n'a pas misé sur la turn. Donc, bon. Il gagne. Oui, il m'a donné une chance avec le turn. Exactement. Moi, j'ai bet après le flop. Oui. Il m'a appelé. Il n'a rien fait au turn. Donc, ça m'a donné une chance de juste check pour voir la dernière carte. Et j'ai touché. Lui aussi, il a touché. Carte gratuite magique. Le roi. Il ne faut pas laisser les cartes gratuites. Du coup, tu nous as mis un Charles Bet dans le doute. Là, il ne lui reste plus que 871. Alors, attends. On va switcher, Tony, si tu veux bien aller sur l'autre table. Parce que j'entendais dire que tes frères étaient à tapis. Non, c'est la table d'à côté. Alors, Pierre Parker, 3004. Terrence Parker, 4006. J'ai l'impression qu'ils ont doublé. Oh là là. J'ai l'impression que c'est reparti. Donc, c'est le comeback. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors, va faire un petit tour sur le lobby. Ah, tu as fermé le lobby. Non, je ne vais pas faire le lobby. Non, le lobby, il est où ? Le lobby du Zoran. Ah si, tu as fermé le lobby. Oh non. Oh, dommage. Comment on fait pour le remettre ? Ça va ? Non. Ok. Tu poses d'école. Non, mais on va nous le rouvrir. On va le refaire après. On va aller faire un petit tour après. Vous n'êtes plus beaucoup là, de toute façon. Vous êtes 11, 12. C'est peut-être 13, alors je ne sais plus. Bon, enfin, en tout cas, l'étape finale arrive bientôt. Et bonne nouvelle, Tony P9. Tony Parker, le mec qui est à côté de moi, il est encore présent. Il a 7907 jetons et un bout de titre. 200 euros sur la tête, je vous le rappelle. Qu'est-ce que vous attendez ? 200 euros gratuits là à prendre ? Bon, j'avoue, ce n'est pas simple. Monsieur touche des quintes. Monsieur rentre tous ses tirages. Mais bon, il y a encore 200 euros à prendre. Et il y a 100 euros à prendre chez les frères, les frères Parker, Thérence et Pierre. Bonne chance. Il y a Didier89 qui nous demande. Salut Tony, sympa ton t-shirt. C'est quoi la marque ? Où est-ce que je peux en trouver ? C'est quoi ton t-shirt ? Alors, le t-shirt que j'ai, ça s'appelle WAP2. C'est une marque que j'ai commencé au mois d'avril. Oui. Ah, tu te mets dans la mode. Voilà, exactement. Exactement. J'ai fait ma propre ligne avec des t-shirts sympas. Je travaille avec une équipe très, très sympa. Et en plus, c'est pour une bonne cause parce qu'une partie de l'argent, on le reverse à ma fondation et la fondation de Omar Sy. Ah oui. Et donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, ça se passe très, très bien. C'est super fun de pouvoir faire les designs de ses propres t-shirts. Ah, tu t'investis vraiment aussi ? Exactement. Je fais partie, j'approuve tous les t-shirts. C'est le style typique. Toutes les acharpes, tous les caleçons, tous les trucs qu'on fait, toute la gamme. Donc, il faut aller voir WAP2. Allez-y, allez-y. Nous avons le technicien pour me remettre le classement. Le lobby. T'es là, t'es live. Toute la France te regarde. Et où est-ce qu'on peut les trouver, ces t-shirts, Tony ? Sur Internet. Il y a un site ? Ouais, WAP2.com. WAP2, comment ça s'écrit ? W-A-P-T-W-O. Ok, WAP2.com. WAP2. Sinon, sur mon Facebook ou sur mon site Internet, il y a le lien pour aller sur WAP2. Ok. Eh bien, écoute, voilà, tu as ta réponse, Didier. Merci beaucoup, technicien. Merci. Je ne refais plus l'erreur. Et voilà, on a le lobby. Voilà, on a le classement, là. Alors, le classement. Terrence, il a fait un bon comeback. Il est huitième, là. Il a fait un bon comeback. Terrence, huitième. On a un Wesh Cousin qui est sixième. Wesh Cousin. Wesh Cousin. On a un Tony Pic quatrième. Donc, on est encore 13. Ouais, vous êtes encore 13. Donc, la table finale, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a encore trois joueurs éliminés. Voilà, tu as bien raison d'aller surveiller aussi de temps en temps tes frères. qui ont deux très gros joueurs à table. Je ne dirais pas les pseudos. Ils ont deux très gros joueurs à leur table. Alors, Wesh Cousin qui est à tapis, d'ailleurs, sur cette table. Et contre Terrence Parker. Alors, TG, il nous fait quoi ? Il hésite. Il hésite. Eh, TG. Le chrono. C'est le moment où il joue tout son tournoi. Il avait juste payé les 250. Parce qu'il hésite comme ça, c'est qu'il a une bonne chance. Et puis, on l'entend un petit peu crier. On l'entend crier dans la salle d'un côté. Ah, il se couche. Il se couche, il se couche. Il préfère garder un petit peu de jetons. Il n'est pas bien quand même, Pierre, avec ses 2008. Le blind, c'est 250. Il a 11 blind devant lui. Ça a commencé à être difficile. Ça va encore. Pourquoi c'est bien ? C'est s'il double, il est encore bien. Là, s'il double, il n'est pas mal du tout. Il y a un petit point sur le classement. On reste deux secondes sur le classement. Gardoni qui s'est en tête devant Serviettsky 75. Tu connais Serviettsky ? Ça ne te dit rien ? Non. Le nom Serviettsky ? Tu connais South Park ? Ah, South Park, je ne regarde pas. Je connais South Park, je sais ce que c'est. Eh bien, Serviettsky est dans South Park. Bref, il est deuxième avec 11 000 jetons. Et Tony, il a une grosse blinde. C'est une grosse blinde, 250. Elle commence à piquer, la grosse blinde. Elle commence à piquer. La grosse blinde commence à piquer. Alors, Tipeee, on a… Attends, je vais te laisser jouer cette main, parce que sinon, tu vas encore mettre un vent comme tu as fait tout à l'heure. Ce sera horrible, deux fois. Alors, qu'est-ce que tu fais là-dessus ? Oust. Alors, Tipeee, petite question de Sarawish. Salut, Tipeee. En tant que Zizou du Ballon Orange, comment fais-tu pour rester humble ? C'est vrai, ça a l'air où, la grosse tête ? Parce que je t'ai vu, tu es passé les bureaux tranquilles, là, tout à l'heure. Non ? J'ai bien été éduqué. Tu as toujours les pieds sur terre, oui, bien été éduqué. Bien été éduqué, mes parents, ils m'ont bien éduqué. Je dis toujours que j'ai eu le cocktail exposé. J'ai un père américain et une mère européenne. Oui. J'ai eu le meilleur des deux mondes. Ouais. Et t'en tires, c'est lequel, le mieux ? Quand j'ai eu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que mon père, il m'a bien expliqué comment avoir confiance en soi. Et c'est important d'avoir une grosse confiance pour aller loin. Mais en même temps, garder les pieds sur terre et pas oublier d'où tu viens. Ah, tu t'es pris des claques, toi. Non, mais ça fait du bien. Moi, étant jeune, je ne faisais pas quand même. J'étais tellement concentré sur le basket, de toute façon. Depuis quel âge tu joues ? Depuis que j'ai trois ans. Depuis trois ans. Depuis trois ans, donc ça fait 28 ans, c'est ça ? Que tu as une balle orange entre les mains. C'est ça. Non, ça va, tu n'as pas trop perdu ton temps, finalement. Non. Eh bien, voilà, ça va, Wisch. Ah, j'ai une mauvaise nouvelle. On a un petit Alex qui arrive. On a loupé cette sortie. Ah, on a loupé la sortie. On a loupé la sortie de Pierre, qui a disparu. Pierre, elle est bost. Pierre a bost. Bost est… Regarde, si tu restes sur sa table… Il est sorti dans qu'à ce but du joueur. Il est là, Pierre, il est sorti. Ouais, mais regarde, si tu restes sur sa table, peut-être qu'on peut… Attends, est-ce que tu n'as pas une main, là ? Non, tu n'as pas de main. Essaye de voir dans dernière main. Voilà. Et là, regarde les mains à gauche. Voilà, descends. Voilà, essaie de voir. Alors, il avait As-Dame, il est tombé contre As-Roi chez Saviettki. Et voilà, pas de chance. Il avait une bonne main, mais en face, il y avait la main juste au-dessus qui était meilleure. Et voilà, Saviettki qui vient de gagner 100 euros. Il y en a un qui n'a pas perdu sa soirée, déjà. Bounty, 100 euros. Bien joué. Félicitations. Donc, il ne reste plus que deux Bounties, on le rappelle. Tidji, un Bounty à 100 euros. Et Tony, un Bounty à 200 euros. Alors, s'il y en a un qui est dans le doute… Ah, ça hurle là-bas, je crois que tu ferais mieux de… Bon, enfin, on va aller voir ce qui se passe. As-9 contre As-6. Ah oui, ça râle, là. Ça râle. Donc, Tidji, il est dehors. Bah, Tidji, il a perdu un gros coup contre As-9. Aïe, 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 aïe. Chargeback, c'était le joueur qui était à notre table. Ah oui, c'est vrai qu'il était à notre table, Chargeback. Il a été changé. Donc, il a perdu la moitié. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Bon, en même temps, il avait la moins bonne main. As-6 contre As-9. Il n'est pas bien, il n'est pas bien. Parce qu'il a touché le 6 et l'autre a touché le 9. Bon, ben voilà, il ne reste plus que 10 blindes. Ça va commencer à aller vite. Ça va commencer à être compliqué, là, pour eux. Ça va commencer à aller très vite. Pour Tidji, heureusement que tu es là, quand même. Tu vois, au final, tu étais modeste à dire, mais non, c'est Tidji qui est le meilleur, etc. Regarde, regarde le classement. Tony P, cinquième. Terrence Parker, douzième. Plus de deux joueurs éliminés et on aura notre table finale. Je vous rappelle que seuls les trois premiers joueurs seront payés. Le premier repartira avec 1 000 euros. Ça, c'est cadeau, c'est offert par Betclic. 600 euros pour le deuxième et 400 euros pour le troisième. Sans compter les 200 euros qu'il y a juste à côté de moi. Faites-vous plaisir. C'est cadeau. Les Ante, ils augmentent aussi ? Les Ante augmentent également. Mais ça augmente gentiment, tu vois. Parce qu'au début, c'était un petit peu agressif. Là, ça va commencer à y aller mollo. À gestabilité, oui. Et c'est justement, tu vois, on en parlait, Benjamin Pollack qui a mis son nez pour que la structure augmente plutôt calmement. Lui et Fabrice Soulier, deux très bons joueurs français. Ils ont fait le jeu. Oui, ils ont bien assuré là-dessus. Histoire de te régaler, puis de régaler tous ces finalistes, tous ceux qui ont réussi à se qualifier pour cette opération par cœur poker. Et au final, je pense que tout le monde sera plutôt content. Est-ce que tu joues à d'autres jeux, toi, que le Texas Hold'em ? Est-ce que tu joues au Master, Draz ? Très rarement. Pas trop ? Oui, très rarement. Tu n'aimes pas trop, ça ? Si, ce n'est pas que je n'aime pas, mais j'aime tellement le Texas Hold'em, je ne peux pas faire. Ah, alors, attends, on a un tapis à ta table. 350-300. Valet 10 contre deux As. Il fait le 10. Oh, il fait le Valet. Oh, c'est moche. Pour l'instant, c'est... Oh, la doublette du 8. Oh là là, c'est horrible. C'est les As qui reprennent. Il va être dégoûté, notre ami. C'est horrible. C'est Visionnaire à côté de moi. C'est Visionnaire, oui. C'est Visionnaire qui a refait la poulpe passe. Du coup, Visionnaire, parce que les blindes augmentent. La Visionnaire, il n'est vraiment pas bien du tout. Il n'est pas bien. Il a 8 blindes devant lui. Oui, pas bon. En tout cas, la poulpe passe, lui, c'est bien. On fait 6600. Donc, ouais, non, tu... Ouais, pas trop d'autres jeux que le Texas Hold'em. Non. Tu as déjà essayé ? Ouais, bien sûr. Genre, quelle autre variante a essayé ? Omaha avec les 4K ? Omaha. Ouais, Omaha. C'est marrant, Omaha. Omaha, c'est marrant. C'est très Gumball. Très, très, très Gumball. Tu peux perdre beaucoup. Tu peux gagner beaucoup, mais tu peux perdre beaucoup. Exactement. Tu as tout compris. Ça va vite. Oulà, il est dans les problèmes. Alors, Tidi. Il reste, pareil, moins de 10 blindes. Hé, là, ça commence à s'accélérer un petit peu. On a quand même des tapis. Des tapis, en tout cas, ceux qui sont short, ils sont assez serrés. Alors, vous êtes en bataille de blindes. Toi en petite, visionneur en grosse blinde. Alors, visionnaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Visionnaire, il check. Vous avez le droit à un petit flop. As, 9, 2 avec deux trèfles. Et de genre, check. Petite 3 de cœur. Check encore chez Tony. Check chez visionnaire. 5 de cœur. Check chez Tony. Et visionnaire, qu'est-ce qu'il fait ? Visionnaire, visionnaire, il met 600. Alors, 600, Tony, t'en dis quoi ? C'est passé. Bravo, visionnaire. Tu lui laisses encore une chance de survivre dans le tournoi, c'est ça ? Ah, il a un bel avatar. Tu ne peux pas lui faire ça. Si, tu peux tout lui faire, en fait. Alors, Tony, il y a fan of Tipeee, bon, au moins le mec, son pseudo est plutôt clair, qui nous demande, qu'est-ce que tu aimes en France et qui te manque quand tu es à San Antonio ? À bientôt et bon euro. Fromage. Le fromage. C'est vrai ? Parce qu'en fait, tu n'as pas le droit de fromage, il faut qu'il soit pasteurisé aux Etats-Unis. Ce n'est pas le même goût, il ne pue pas. Ce n'est pas bon, je suis d'accord. Ils détestent les ouf aux Etats-Unis. Tu arrives à t'y faire ? Non, franchement, ils ont grave progressé. Ils ont grave progressé. Non, c'est bon, c'est juste que le fromage, ce n'est pas le même. Et sinon, ils ont grave progressé par rapport à quoi je suis arrivé. Et maintenant, il y a beaucoup de Français maintenant qui viennent et qui font passer leur savoir. Donc, franchement, aux Etats-Unis, on mange bien. Toi, tu as un cuisinier ? Oui, j'ai un chef qui travaille pour moi plein de temps. Ça doit être assez agréable quand même. Oui, c'est sympa, c'est sûr. Tu rentres le sort de ton match, tu as un bon petit gars à la maison. Oui, c'est sûr, ça, c'est sympa. C'est sympa. Et puis, quand j'ai joué pendant deux mois à Las Vegas, pendant le lock-out, je l'ai fait venir en France pendant deux mois. Donc, je l'ai envoyé en stage chez Paul Bocuse. Maintenant, on l'appelle Cliff Bocuse. Il est bon maintenant. Il a appris comment on fait les sauces et tout ça. Voilà, du coup, il te fait les mêmes. Parce que c'est un Américain à la base ? Oui, c'est un Américain. Ah, ok. Tu n'as même pas pris un chef cuisinier français ? Non. Tu ne t'es pas dit que ce serait top ? Non, il ne veut pas trop travailler, demander un gros salaire. Oui, c'est les Français. Tu sais qu'en France, il y a beaucoup d'émissions sur la bouffe et tout. Ça aussi, il y en a beaucoup aussi, les Stats-Vis. Ils sont dingues, il y a de ça. Parce qu'en France, nous, on a un visionnaire, il a chambré la poule passe. Oui, regarde. Ouvre le chat en bas. Oui, le petit, voilà, ça. Qu'est-ce qu'il n'est ? Merci, désolé, ça reste le poker poule passe. Ah non, ça va, il est plutôt beau joueur. Il a perdu ce coup contre la poule passe et c'est plutôt beau joueur. En même temps, il avait la moins bonne main avec Valé 10. Qu'est-ce qui se passe sur le table ? Est-ce qu'il est encore là, ton frère ? Oui, 2537. Ce n'est pas la folie. Mi sur vie. Mi sur vie, exactement. Il va falloir que je m'excite aussi, là. Oui, tu es calme. Parce que les blindes, elle est hantée, là. Tu as 21 blindes pour l'instant. Tu es encore dans une zone plutôt confort. Enfin, disons pas trop dangereuse. Pas spécialement confort non plus. Tu n'es pas Gardenix qui est à 11 000. Mi Donne Skappa qui est à 9 500. Il y a un peu plus de Donne Skappa, là, maintenant. Et on va passer tranquillement à 12 448. Non, en même temps, tu n'as pas eu de… Moi, je n'ai pas encore vu une paire d'As, rien. Non, je n'ai pas eu de grosses mains comme ça. Et puis, il n'y a pas besoin en même temps. Tu arrives à grinder tranquillement. Tu connais un petit peu les joueurs de poker français ? Le joueur français, non, je ne connais pas plus les Américains. Ah, donc tu connais Phil Emu, tu connais Phil Ivey, j'imagine ? Phil Ivey, oui. Phil Ivey, il vient souvent, un nommage de basket. Ah oui ? Il vient souvent, oui. Le Tiger Woods du poker. Ah oui, exactement. Le Jordan du poker. Oui, Phil Ivey. Tu as déjà eu la chance de lui parler, de le rencontrer ? Je l'ai déjà rencontré, oui. Mais je n'ai jamais, jamais, jamais joué avec lui. Ouais. Et tu sais quoi, tu veux un bon conseil, je ne joue pas avec lui. Je ne joue pas avec lui. Je ne joue pas avec lui. Ah bon ? Je ne sais pas, tu tiens à ton argent ou pas ? C'est ça, quoi. Non, mais il est très, très bon, Phil Ivey. C'est la même trempe que Phil Ivey, c'est des vieux de la vieille. Tu sais que c'est très dur. J'ai envie de dire, c'est pareil qu'au basket. Toi, tu es là depuis 10 ans et tu es toujours au top. Tu as été en finale. C'était quand tu as pris un final au bout de… Tu as combien deième année ? Final et mai ? Deuxième année. Voilà, deuxième année. Et là, encore cette année tu étais. Eh bien, eux les mecs, les Phil Ivey, Phil Ivey, c'est pareil. Ils ont commencé il y a 10, 15, 20 ans. Ils sont toujours à l'âge, tu vois. Et ça, c'est très rare. C'est très, très rare dans le poker parce que c'est très usant. Et puis la concurrence, elle est rude. La concurrence est rude. Et tu sais, c'est les joueurs d'Internet maintenant qui arrivent, qui démontent les joueurs à l'ancienne. C'est comme les Phil Ivey et compagnie. C'est pour ça qu'on voit les fameuses vidéos de Phil Ivey qui pètent les pieds. Pourquoi tu penses que ça, ça arrive, ça ? Pourquoi les joueurs d'Internet, ils arrivent à faire ça quand c'est les joueurs qui jouent live ? Parce qu'en fait, sur Internet, tu joues beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mains. De mains, donc tu vois, beaucoup de mains. Voilà, c'est-à-dire que les vrais, les pros, on va dire, ceux qui jouent online peuvent ouvrir 15, 20 tables en même temps, tu vois. Un joueur online aujourd'hui de 25 ans a sûrement vu plus de mains que Doyle Brunson. Tu connais Doyle Brunson ? Voilà, tu vois. Ils ont sûrement vu plus de mains que lui. Avec son célèbre 10-2. Qui est un ancien basketteur, Doyle Brunson, tu le savais aussi ? Ah, tu ne savais pas ? C'est un ancien basketteur, Doyle Brunson. Je ne te dis pas que c'était une star, mais c'était un ancien basketteur. Il jouait dans le Texas, évidemment, c'est un texan. Et ça ne se voit pas aujourd'hui parce que, bon, malheureusement, il n'est plus tout jeune. Xavier Carcasse, il a un petit peu de mal à la transporter. Mais c'est un ancien basketteur et il n'était plutôt pas mauvais. Il était grand à l'époque. Alors, Tony Nauvainco contre Visionneur. Vous êtes beaucoup joué avec Visionneur depuis le début de la partie. Et on trouve un petit flop. As-Dame-10. Il a 1560 milieux. Tony Nauvainco contre 600. Qu'est-ce qu'il va faire, Visionneur ? Visionneur, il paye. Alors, on a deux pics de trèfle sur ce board. Oula, j'entends que ça crie à côté, là. On va te laisser jouer ta main, mais on va aller regarder après ce qui se passe du côté de TG. C'est checké par les deux joueurs. Et Tony qui nous met un petit 600. C'est payé. Mais ça gagne, monsieur. Mais oui, facilement. On va voir ce qu'il avait, Visionneur. Qu'est-ce qu'il avait, Visionneur ? Il avait un As, moins bien que le tien, As-4. Ah, j'ai envie de glisser un pattern sur toi, mais je ne peux pas. Parce que les autres joueurs écoutent. Alors, qu'est-ce qu'il se passe sur l'autre table ? Oula, 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 oula. Terrence, terminé. Terrence, terminé. Est-ce que tu peux aller voir sa table ? Peut-être qu'on va voir la dernière main avec laquelle il a sauté. Alors, il y avait Valet-10 contre As-Dame. As-Dame. Ouh, et le flop. Ah, sur le flop, regarde, il joue une dame, il joue les carreaux. Ah non, parce que là-haut, il y a la dame de carreau. Il joue une dame. Et malheureusement, il ne touche rien. Et bien voilà, 100 euros encore. Fais voir, Tony. Bounty. Justement, tu peux regarder, Tony, qui a pris le bounty de ton frère ? Deux secondes. On va regarder, mais il y a encore un petit bounty de 100 euros qui est parti. Il ne reste plus qu'un bounty de 200 euros. Alors, c'est Wach Cousin. Je crois que Wach Cousin, c'est celui qui a déjà sorti ton frère tout à l'heure. Wach Cousin. Ah non, c'est Serviettsky qui a sorti ton frère. Donc voilà, bravo à Serviettsky75 et Wach Cousin qui ont remporté tous les deux 100 euros pour avoir sorti les deux frères par cœur. Il ne reste plus que Tony. Il ne reste plus que Tony avec nous dans le tournoi. On est à une place de la table finale. Encore un sortant pour l'instant. C'est Visionnaire qui est en plus grande difficulté. Il n'a plus que 648 devant lui. Regarde. Tu l'as déstacké. Il n'y a plus que 640 devant lui. Et ensuite, on va avoir droit à la table finale. Les trois premiers sont payés, Tony. Donc, il ne va pas falloir faire de béquilles. Moi, je donne l'argent à une formation. Voilà. Encore un beau geste de Tony Parker. Bon, il y a 1000 euros pour donner une formation. J'aimerais bien dire les mêmes que tu as là. Mais on ne peut pas. Et blindes vont augmenter après cette mine. Après cette main. On passe à 200, 400. Allez. Allez, c'est passé chez Tony. Allez, Visionnaire à 613 à côté. Attention à ce qu'il ne fasse pas tapis. Et voilà. C'est fait. Tapis. Bon, il a deux blindes. Ouais. Non, il est obligé. Et c'est surrelancé par Thio avec deux valets contre valets 5. Ouais, là, il n'est pas bien du tout. Pas bien du tout. Allez, je crois qu'on va bien te dire bonne soirée, Visionnaire. Voilà, c'est terminé. Bonne soirée, Visionnaire. Merci d'être venu. Regarde, Tupi. Merci, Visionnaire. Alors, Tupi te dit bonsoir. Je n'ai pas regardé tes cartes une fois. C'est vrai. C'est vrai, je peux témoigner. Et regarde, Tony, ce qu'on a. La table finale. Table finale. Et voilà. Tony Parker en table finale de son propre tournoi. J'ai envie de dire heureusement qu'il y a au moins un Parker en table finale. J'ai sauvé l'honneur de la famille. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On peut respirer. Et bien maintenant, il va falloir aller chercher les trois premières places. Alors, qui est bien sur cette table ? C'est Serviettes qui regarde. Avec 15 049 jetons, le bourreau de TG. Non, depuis… Ah, c'était Pierre. Wesh Cousin. Wesh Cousin, il t'a parlé, je crois. Ah bon ? Regarde, il fait le voir dans le chat. Il vient de te parler, je crois. On va parler. Il te met. Tipeee à la position sans manque. Ah, ça l'énerve. Good luck, Tipeee. C'est bien, Wesh Cousin. Beau joueur. Good luck à tous. C'est la finale. Tant attendu. Il va falloir aller chercher les euros quand même. Il va falloir rentabiliser ce dimanche. 1 000 euros offert par B-Click. 600 pour le deuxième, 400 pour le troisième. Et regarde, il y a de l'action tout de suite. Charles Bet à tapis. Tio paye. C'est payé par Yoyo également. Tout le monde paye. Trois joueurs dont un à tapis. Est-ce qu'on va perdre directement un joueur sur cette table finale ? Tipeee, on me signale que tu as gagné le Last Longer. Tu vois, vous auriez dû parier. C'est quoi le Last Longer ? Le Last Longer entre tes deux frères. Celui qui a été le plus long. Ah oui, oui. D'accord, je n'avais pas compris. Excuse-moi, je n'ai pas mis l'accent, Tony. Excuse-moi. You won the Last Longer, man. C'est mieux comme ça. Tu kiffes mon accent, quoi ? Pas mal. Merci. Bon, maintenant, tu as gagné le Last Longer. Il faut gagner le tournoi. Bonne chance. Charles-Beth dehors. Ça y est, on a perdu Charles-Beth. On a perdu Charles-Beth. Plus que 9. Yo-Yo qui a gagné avec As-Valé. Plus que 9 joueurs sur cette table finale. Allez, Tipeee, deuxième de parole. Il ouvre à 800 sur la grosse blinde de Gardonix. C'est surrelancé par Yo-Yo. 1600. Attention, là, les choses vont commencer à se compliquer. Et puis, tout le monde sait qu'il y a 200 euros sur ta tête. C'est payé par Tony. Flop 9.7.2 avec deux cœurs, un carreau. Pouf ! Tapis. Tapis chez Tony. Oula, j'ai entendu un oula à côté. Ça suit aussi. C'est payé. Ah, il a deux dames. Ah, il a deux dames. C'est terrible. Ah là 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 là. Et on perd Tony Parker. Tony ! Ah, j'ai voulu mettre la pression. Pas qu'il y a deux dames. Et voilà, c'est terminé. Tony P, vous avez fini à la 9e place. Bravo à Yo-Yo 60-60 qui, du coup, remporte 200 euros. Voilà, il te dit good game, Tipeee. Et ouais, mais tu nous as sortis Tipeee, Yo-Yo. C'est le durloi du poker. C'est le jeu. Bah, bravo quand même. Ouais. Tu t'es bien battu, moi, je trouve. Pour un mec qui ne joue jamais online, je trouve que… C'est pas mal. C'est une bonne expérience. Bonne expérience. Ouais, qu'est-ce que tu en as pensé, justement ? J'aurais bien voulu un peu chamboyer un peu plus, mais c'était sympa. C'était sympa. J'aime bien le set-up et tout ça, comme ça, c'est sympa. Ouais. On le refera. On le refera ? Bon, bah voilà, le rendez-vous est pris. Tony reviendra. Et voilà, justement, puisque c'est ce qu'on vous a annoncé, qu'à chaque fois qu'il y aura un sortant, Tony va signer son propre maillot. Donc là, il est pour YoYo, celui-ci, Tony. Il te sort, il faut que tu lui offres un maillot, en plus. T'as vu ? Ça va. Bon, ça va, il est beau joueur. Ça, c'est cadeau, ça. C'est offert par Tony, c'est offert par Beclic, le petit maillot, la petite signature. Voilà, c'est pour toi, YoYo. Bravo, Tony. Félicitations, YoYo. Félicitations à YoYo. Il reste huit joueurs, du coup, qui se battent pour les 1 000 euros. Tony Verkeur, malheureusement, tu n'en fais plus partie. On sent ta déception, c'est fou, ça. J'ai l'impression que tu viens de perdre un game super important au Play-Off. C'est comme ça, c'est la vie. C'est le jeu. J'ai voulu mettre la pression pour qu'il fold. Ouais. Il a quand même... Il n'a pas eu peur du triplet avec le petit flop 9 de 4, il n'a pas eu peur. C'est vrai, bon, comme disait Tio à côté, c'est vrai que quand tu as perd deux dames servies, le poker, c'est tout de suite beaucoup plus simple aussi. Heureusement, tu n'as pas trouvé d'as, tu n'as pas trouvé de 9. Tu n'es pas un mauvais joueur, toi. Non. Que ce soit au basket ou aux cartes ou autre chose. Non. C'est le jeu, quoi. C'est le jeu, exactement. C'est comme ça. Il y en aura d'autres, quoi. Eh bien, je suis un peu déçu. Ça casse un peu tout quand même, là. On perd Tony Parker alors qu'on était bien, là. On était bien en place. Tu avais ce qu'il fallait pour faire un petit résultat. Donc, tu reviendras, c'est promis. Bien sûr, avec plaisir. Je vois, c'était génial. C'était une bonne expérience, quand même. C'était une très, très bonne expérience. Je suis bien amusé. Du coup, j'imagine que là, tu as un favori qui est tout trouvé pour la gagne. Il est bien placé. Yo-yo, 21 000. Il est bien placé, là. Devant Serbietzky. Il va falloir se bouger, nous dit là-haut. C'est vrai, il a raison. Il a mi-wesh cousin. Parce que là, à un moment donné, la structure, elle avance aussi un petit peu. Bon, alors, tu en tires quand même des bons souvenirs du online. Qu'est-ce que tu as pu retirer la différence avec le live ? Qu'est-ce que tu peux retenir un peu, si ce n'est le fait que tu n'as pas des joueurs en face ? Pour moi, c'est vrai que tu ne peux pas regarder les autres joueurs. Donc, tu ne peux pas te dire… Surtout quand tu ne les connais pas, c'est la première fois que tu joues comme ça. C'est souvent ça en live. C'est bien de voir les joueurs, comment ils jouent, comment ils parlent. Donc là, c'est un peu différent d'une autre expérience. Mais pas une mauvaise expérience, finalement. Non, c'est plutôt cool. Au contraire, on refroid. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en live et ça ne les amuse pas à cliquer sur une souris, etc. Non, toi, ça… Moi, j'aime bien jouer avec les gens. Pour moi, c'est ce qui fait un peu le charme du poker. C'est de parler avec les gens, de se chambrer un petit peu. Il y a le contact. Il y a le contact, exactement. Bon, en tout cas, pour cette fois, c'est terminé. Mais ce n'est pas à Ravstone News a promis qu'il reviendrait. Donc, on le retrouvera bientôt sur BetClick. Il va falloir prendre ta range quand même. Tipeee, ce serait cool de faire un tournoi sur… Qu'est-ce qu'il dit ? Vas-y, ouvre le chat. Wesh Cousin, ce serait cool de faire un tournoi sur BetClick pour ta fondation. Oui, c'est vrai. Ça peut être une idée à faire. Il faut le dire à BetClick aussi. Ça peut être… Il faut le dire à BetClick. Il y a un problème de budget pour BetClick. Non, ça peut être une bonne idée pour BetClick. Ils y réfléchiront, je pense. Tu as passé un bon moment quand même ? Oui, bien sûr. Je ne suis pas trop chiant. Non, pas du tout. J'aime bien le set à poser ça. Poser plein de questions pendant que tu joues, ce n'est pas trop compliqué ? C'est clair que c'est un peu… C'est dur. De faire les deux en même temps, faire l'interview. Mais bon, tu vois, les gens sont là, ils sont avec toi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En tout cas, on l'apprécie. En même temps, vous parlez beaucoup sur un terrain de basket aussi. Oui, mais c'est différent. Quand tu tires, tu as lancé froid. Il y a bien des mecs sur les côtés qui chantent. Il met la pression à tout le monde. Donc, au final, il y a les jetons maintenant. En plus, il a pris tes 200 euros. Donc, lui déjà, tu imagines, ta soirée est déjà belle. Bon, on va rendre l'antenne. Merci, Tony. On a passé deux heures et demie ensemble. C'était un régal. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Et puis, au prochain tournoi, il faut qu'on fasse ça plus souvent. Et puis, écoute, nous, on sera ravis dès que tu es de retour en France. Bonne chance pour l'Euro. Merci. Faites-nous kiffer la France, on suivra ça. Pas de problème. Et puis, bonne chance pour l'année prochaine aussi, la NBA. Merci. On va retourner en finale. J'espère bien. Il n'y a pas de problème, le trio magique des sports devra encore faire vibrer tout le monde. Et puis, merci de nous avoir suivis sur Belleclic. À très bientôt. Encore une fois, merci Tipeee. Merci, à bientôt. À bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.